Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué es Noah? J'espère que tu vas bien. Vous avez été très nombreux suite à ma vidéo sur l'alphabet que tu trouveras d'ailleurs dans la description si jamais tu l'as pas encore vu à me dire ok Pierre c'est cool mais tu nous dis que le D se prononce DE, se prononce comme en français mais il y a plein de façons différentes de prononcer le D il y a des prononciations qui changent, moi j'ai entendu des prononciations différentes à l'oral bref vous m'avez dit qu'il y avait plusieurs prononciations Et c'est vrai, il y a des petites subtilités pour prononcer ce fameux D en espagnol, je n'étais pas entré dans les détails pendant ma vidéo sur l'alphabet et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et bon, en este video, vamos a ver que la D espagnola se pronuncia de dos formas distintas dependiendo de su position en la palabra o en la frase. Donc le D espagnol, il va se prononcer, on va voir de deux façons différentes selon sa position dans le mot ou dans la phrase et on va voir qu'il y a aussi deux autres prononciations qui vont être un petit peu des variations de ces prononciations de base, on va voir tout ça aujourd'hui donc on va être très complet sur le sujet, tu vas pouvoir enfin avoir une prononciation native pour les D. Bueno, comenzamos con la primera manera de pronunciar la D espagnola. On commence par la première façon qui est très simple, c'est la façon égale à celle du français. Donc ça va être tout simplement un DE. On va vraiment fermer la bouche pour avoir ce son un peu explosif qui va faire DE. DE. On va vraiment couper l'air puis le réouvrir au moment de prononcer ce D. Dans quel contexte on prononce cette lettre D de cette façon ? Ça va être au début des mots. Par exemple, si je te dis DECIR, dire, DECIR, tu peux voir que c'est un D qu'on va appeler fort, même si c'est pas exactement ça. DECIR ou encore par exemple, DAMELO. DAMELO, donc ça veut dire donne-le-moi. Quand on dit DAMELO, tu peux voir que c'est un D qui est aussi très fort. Ce D aussi va se prononcer de cette façon quand il va être précédé d'un L. Par exemple, si on dit UN CALDO, UN CALDO, donc un bouillon, un ragoût, UN CALDO. Tu peux voir que le D, il est fort aussi. C'est aussi le cas quand en fait le mot qui précède se termine par un L. Par exemple, si je te dis EL DIA, tu peux voir que le D est aussi fort. Donc, il y a ces cas-là. Mais il y a aussi quand on va retrouver un N juste avant. Par exemple, MANDAR, envoyer. Donc, on voit que le D est fort là aussi. Ou si on dit par exemple, UNA CANDELA, UNA CANDELA, une bougie. Toujours pareil, un D assez appuyé. Donc, ça c'est un cas de base de prononciation du D. La deuxième façon, ça va être un D plus léger, plus soufflé, on va dire. Un D ouvert. Donc, ce D, il se prononce comme ça dans tous les autres cas. Et tu vas voir que du coup, il va être beaucoup plus subtil. Par exemple, quand on dit CANSADO, CANSADO, en fait, dans ces cas-là, tu vas voir qu'on ne ferme pas complètement la bouche. On ne coupe pas complètement l'air. CANSADO, quand il est dans cette position. Un autre exemple, c'est si je dis LOS DOS, LOS DOS. Pareil, en fait, là, le DE n'est pas complètement obstrué. On ne va pas bloquer complètement l'air qui sort quand on va le prononcer. C'est LOS DOS, mais il va être beaucoup plus léger, un petit peu soufflé. Et c'est pareil, par exemple, si tu dis PODER, PODER, tu vas voir qu'on rapproche, on referme un petit peu la bouche, mais on ne bloque pas complètement l'air. PODER, PUEDO, c'est pareil pour ces deux exemples. À présent, voici un petit mot qui regroupe ces deux prononciations légèrement différentes. On va avoir UN DEDO, UN DEDO. Donc, on peut voir que DE, ici, ça va être très fort. DE, et le suivant va être plus léger. Ça va être DEDO, DEDO, UN DEDO. TE DEJOS PRACTICAR EN CASA. Bon, ça, c'est les deux prononciations. On va en voir une troisième qui vient, en fait, quand le DE, il est encore plus léger, quand il se situe à la fin d'un mot. On a, par exemple, à la fin du mot SALUDE, LA SALUDE, tu peux voir qu'en fait, on va le prononcer pas complètement. On s'arrête en plein milieu de la prononciation de l'idée. Donc, on ne dit pas SALUDE, LA SALUDE, on dit LA SALUDE, LA SALUDE. Et c'est pareil aussi avec LA BONDAD, LA BONDAD, donc LA BONDAD, LA SALUDE, c'est LA SANTÉ. Et un autre exemple, LA VIRTUDE, UNA VIRTUDE. Pareil, là, on commence à prononcer l'idée et on s'arrête un petit peu en plein milieu. Ça, c'est vraiment la prononciation des natifs. À présent, on va voir la forme la plus extrême de la prononciation du D. C'est notamment une prononciation qu'utilisent, par exemple, les Andalous, à cause de l'influence gitane. C'est une prononciation qui est utilisée aussi dans certains pays hispanophones des Caraïbes. Ça va être, en fait, de quasiment ne plus prononcer ce D. Il est quasiment aspiré. On va quasiment ne plus l'entendre. Quand est-ce que ça se passe, ce phénomène ? C'est quand le D, il est entre deux voyelles. Par exemple, quand on dit Donc, il y a des gens qui m'avaient dit Mais Pierre, c'est bizarre. Dans certaines vidéos, tu ne prononces pas les D. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est parce que j'ai vécu un petit peu en Andalousie. J'ai pris cette habitude de ne pas les prononcer complètement. Donc, si tu entends Tu peux voir que c'est quasiment Donc, quasiment on n'entend pas ce fameux D. C'est comme s'il était un petit peu omis. Si, solemos, par exemple, con les S, lo que ocurre es que les aspiramos. No les pronunciamos, les aspiramos. Pero con, hay algunas, por ejemplo, las D finales, pues a veces tampoco las pronunciamos. Si decimos Madrid, en lugar de Madrid, Madrid, no, Madrid. O Cádiz, pues en lugar de Cádiz, Cádiz, un Cádiz. O Cádiz. Vamos a Cádiz. 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 Et los gaditanos no dicen Cádiz. Dicen, a mi Cádiz. Cádiz. Aún más. Aún más. Vamos a Cádiz. Vamos a Cádiz. En lugar de vamos a Cádiz. Voici trois autres petits exemples. Quand on dit, par exemple, éco mío, éco mío, donc là pareil, le D, il est quasiment pas prononcé. Et c'est la même chose pour un abogao, un abogao. Donc là aussi, tu peux voir que si on le prononce dans le style andalou, on va dire, ou à la façon de certains hispanophones des Caraïbes, ça va être abogao. Et pour finir un petit dernier, un passé composé, é cantao, donc j'ai chanté, é cantao, ça va être toujours pareil, quasiment plus de D, il a quasiment disparu. Donc là, je te partage cette quatrième prononciation, même si elle n'est que dans certaines régions, c'est pas une règle officielle ni universelle, donc c'est plus pour ta culture. Donc pourquoi on prononce quasiment plus les D, comme je disais, ça vient de l'influence gitane, notamment en Andalousie, par exemple avec le mot el tablao, el tablao. En fait, c'est un mot qui désigne les lieux où on danse le flamenco. Donc en fait, tablao, ça vient de tablado, tablado, qui est notamment la sorte de plancher, comme un plancher, une plateforme qu'on peut trouver sur une scène, et qui était finalement le plancher sur lequel on dansait le flamenco. Et donc, cette plateforme en bois qui s'appelait le tablado, en fait, petit à petit, au fur et à mesure qu'on l'a prononcée, on a commencé à dire tablao, tablao. Et aujourd'hui, ça s'écrit carrément t-a-b-l-a-o. Et cette prononciation quasiment du D qui disparaît, c'est quelque chose que tu vas énormément retrouver dans les chansons de reggaeton. Ou chez les chanteurs hispanophones originaires des Caraïbes, Puerto Rico, República Dominicana ou Cuba. Bon, je t'ai partagé tout ça, mais attention, il ne faut pas que tu apprennes par cœur toutes ces prononciations. Lo que pasa es que esas diferencias de prononciation es algo que hacen los hispanoholantes de forma automática. Lo hacen de forma automática. Les hispanoholantes, en fait, quand ils font ces différences, ces nuances de prononciation à l'oral, ils le font de façon naturelle, de façon automatique. Lo hacen sin pensárselo. Lo hacen sin pensárselo. Ils le font sans y penser. Et c'est pareil pour toi. Moi, ce que je te conseille, c'est de commencer à prononcer le D de la façon normale, de, sans y penser. Et tu vas voir qu'automatiquement, quand tu vas te mettre à parler avec de plus en plus de fluidité, tu vas avoir recours à ces procédés qui consistent à prononcer plus légèrement le D ou à quasiment l'omètre. Et ça, ça dépendra aussi de l'accent avec lequel tu vas apprendre. Para resumir amigo, no te lo pienses demasiado. Ni pense pas trop, ne réfléchis pas trop sur ce sujet du D. Et tu vas voir qu'instinctivement, progressivement, ta prononciation va évoluer selon chaque contexte. Mais en fait, c'est une évolution naturelle. C'est une évolution physique. Parce qu'en fait, naturellement, notre bouche va être amenée à le prononcer plus ou moins fort selon les situations. Y bueno, el casi toporoy. C'est presque tout pour aujourd'hui. Si tu n'avais pas vu la vidéo sur l'alphabet espagnol, où vraiment je montre la prononciation de chaque lettre, une par une, de façon très détaillée, je te laisse cette vidéo dans la description pour que tu puisses aller la voir. Et si tu veux vraiment progresser encore plus en espagnol, tu peux suivre une petite formation, l'espagnol tranquille à la maison, qui est une formation sur 5 jours. Tu reçois 5 vidéos qui vont te permettre de passer au niveau supérieur et d'apprendre en autodidacte depuis chez toi. Le lien est aussi dans la description. Il te suffit d'entrer ton prénom, ton email pour y accéder. Un bon amigo mío, si t'as gustado, el mío te invito a darle un like, a darle un me gusta. Je t'invite à mettre un petit j'aime si t'as appris des choses et si t'en as appris plus sur la prononciation du D en espagnol. Et pour est-ce también, suscríbete al canal de YouTube. Tu peux aussi, bien sûr, t'abonner. Quant à moi, je vais te dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Hasta luego amigo y por ahí. Merci.